Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu auras. Comme le diable, tu vas toujours être bouillant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable a tendre à toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute nation, pour toute vie. C'est allumer un feu en vie où tu cherches la présence de Dieu. Et l'élucteur ne vous remonte jamais à se foutre, mais la prise dans son Dieu. Ventez-vous de toi, l'homme, la femme, ne plus me l'entendez. Nous voulons venir Dieu pour sa présence. Amen. Vous savez, l'abbé nous dit que c'est une joie de passer le temps dans la présence de Dieu. Et l'abbé nous dit qu'au ciel, c'est ce que nous ferons éternellement. Amen. On n'ira plus au travail, on n'aura plus de vie séculière. On n'aura plus tout ce que nous avons dans nos vies, des souffrances, des pleurs, des tracas. L'abbé nous dit qu'on sera dans la joie éternellement. Amen. Et le temps que nous venons dans l'église, vous savez que c'est ça que beaucoup de religions n'ont pas compris. La religion a fait que le temps qu'on devait rendre un culte à Dieu était un temps limite comme pour un enterrement. On vient, on ne touche pas, on ne fait plus rien, on ne dit plus rien. Mais l'abbé nous dit que ce qui va faire la différence à nous qui sommes enfants de Dieu, les gens du monde, l'abbé nous dit que c'est la joie de l'éternel qui va faire ta force. Amen. C'est quand la joie commence à imparter nos vies, quand la présence de Dieu commence à nous remplir, que là nous devenons forts. Amen. Parce que trouver de la joie au milieu de la difficulté, trouver de la joie au milieu des fois de la souffrance, trouver de la joie au milieu des fois de la difficulté de la vie, on peut parler de la difficulté physique, mais voyons aujourd'hui à travers différents mouvements dans notre pays que la souffrance n'est pas toujours seulement physique. Il y a la souffrance financière, le manque de matériel, le manque d'argent, le manque pour la nourriture. Hier encore nous étions en évangélisation et nous étions touchés de voir encore dans notre pays des gens qui sont à l'SDR, qui sont dans la rue, qui n'ont rien. Et pour eux c'est aussi un temps de souffrance, peut-être qu'ils ont la santé physiquement, mais pour eux ce temps est un temps de souffrance. Peut-être d'autres passent par des temps, des fois de maladie, pour eux c'est un temps de souffrance aussi. Et trouver la joie alors que la souffrance règne, alors que la difficulté est là, c'est là le plus grand défi que Dieu vous donne ce matin. Amen. Amen. Vous savez, chaque épreuve est là pour que nous puissions être dans un moment de joie. L'épreuve n'est pas là pour nous détruire. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné une force impartie dans nos vies pour que nous puissions non seulement passer l'épreuve mais la réussir. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous la force pour que toutes les épreuves que nous passons dans nos vies, nous avons la capacité de la réussir. Mais si nous pendant ce temps, pendant ce temps, est-ce que je peux juste dire pendant mon soir par hasard, pendant ce temps où nous passons le temps d'épreuve, vous savez nous avons tous l'épreuve, j'ai prêché encore mardi, merci. J'ai prêché encore mardi, mardi soir je l'ai prêché, excusez-moi. Mardi soir encore je l'ai prêché que la démotion de l'épreuve, la démotion de l'épreuve allait fortifier notre foi. Et chacun d'entre nous, merci mon fils, chacun d'entre nous, nous passons tous par les différentes épreuves dans nos vies. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'endroit de la vie. Et comment nous pouvons être sûrs que nous allons réussir l'épreuve, si nous sortons de cette épreuve avec la joie ? Vous savez que les épreuves peuvent nous rendre aigris ou les épreuves peuvent nous rendre plus forts. Et le Seigneur a fait quelque chose de spécial, c'est-à-dire que non seulement il nous a donné son esprit, mais quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il va donner ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, pour que nous puissions aller au-delà de la épreuve. Et un des fruits de l'esprit qui est important et qui va être le secret de ta force, c'est la joie. Amen. Dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Ecclésiaste, alors que Salomon était un homme très sage, Jésus nous dit qu'il avait une grande sagesse. Il a dit quoi dans le livre des Proverbes ? Il a dit, un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux favorise la guérison. Est-ce qu'on vous a dit que quand vous accepterez Jésus, tout le monde vous ouvrirait les bras, qu'on vous dirait, tu es le bienvenu. Non, la Bible nous dit qu'au contraire, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur le Sauveur, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y a des fois des confrontations, il y a des fois la persécution, il y a des fois les tribulations, il y a des fois les gens qui te mettront de côté, à cause de ta foi. Amen. Moi c'est mon micro qui m'a mis de côté à ce moment. Amen. Mais, la Bible nous dit que lorsque toutes ces choses arriveront, Jésus a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous et soyez dans la joie, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont préservés. » Amen. Et souvent, malheureusement, c'est là où le diable vient jouer. Nous croyons que des fois les situations tragiques qui peuvent nous arriver dans la vie, nous disons « Ah, le diable, c'est le diable, c'est le diable. » La Bible nous dit que la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais. Sur les justes, comme sur les injustes. Des moments difficiles, nous allons tous y passer. Les bons comme les mauvais. Ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Et le diable le sait, que cela va toucher toutes les personnes à travers le monde. Mais le diable, son but, c'est quoi ? C'est de vous maintenir dans une dimension de forteresse dans laquelle vous allez être aigris, dans laquelle vous allez être dégoûtés, dans laquelle vous allez être découragés, parce qu'il sait que s'il arrive à vous maintenir dans cette position, même si vous passez l'épreuve, quand demain un temps de bonheur viendra, tu ne jouiras pas pleinement du temps de bonheur. Et nous avons tous vu dans nos vies que les moments difficiles passent toujours. Depuis que nous sommes enfants, nous sommes des fois passés par les moments plus ou moins difficiles. Mais tant que la mort n'est pas venue, tant que la fin n'était pas là, le temps difficile passe. Il dure un temps. Mais bientôt, il y a un autre temps. Le froid ne dure pas toute l'année. Nous n'avons pas la saison d'hiver, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à part dans certains pays, dans certains hémisphères du globe. Mais dans notre nation, nous voyons qu'il y a 4 saisons. Nous n'avons pas la calicule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 365 jours par année. Ça dure un temps. Mais il y a un temps pour savoir s'arrêter. Et un temps où un temps nouveau va être annoncé. Amen. La vie de l'homme est ainsi conçue. Chaque temps dans ta vie est déterminé par une saison. La Bible nous dira, l'église, quand tu as commencé à parler, Salomon, quand tu as commencé à penser, il a commencé à regarder, il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être joyeux, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Pourquoi il commençait à dire cela ? Parce qu'il a vu que même le temps de souffrance est un temps défini. Est-ce que vous y pensez ? Et j'aimerais, ce matin, tant d'horrages par rapport à cela, parce que bien souvent, dans le temps de la souffrance, c'est là où le diable agit et c'est là où le diable détruit le trois quarts des gens. Le diable sait que le temps de la souffrance est un temps. Mais dans ce petit temps, dans lequel tu passes par une difficulté, il va venir te tribuler, il va venir te déstabiliser, il va venir te décourager. C'est-à-dire que tu vois, personne ne t'aime, personne ne pense à toi, personne ne regarde sur toi. Combien de fois nous avons eu ce genre de pensée ? Et puis à quoi ça sert encore de vivre ? De toute façon, il n'y a plus personne qui regarde sur moi. Et encore, si tu vas dans une église, « Ah, et en plus, les frères et les sœurs de l'église sont méchants, et il n'y a pas d'amour, et il y a ceci, et il y a cela. » Alors que tu n'as pas compris que c'était un temps dans lequel tu pouvais montrer à Dieu, même dans ce temps, même dans ce temps de difficulté, je serai là à glorifier ton nom et à exalter ton nom. Joshua. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Et j'aimerais ce matin t'encourager. Alors ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de maintenir toujours ce cap. Mais nous pouvons voir que Paul et Silas, ils étaient d'abord avec les prophètes en Tioche. Ils avaient vécu des bons temps, où ils enseignaient la parole, où ils prêchaient la parole, et là, tout d'un coup, ils sont mis à part pour un service particulier. Ils commencent à partir, et l'apôtre Paul commence à travailler. Et là, Silas, le prophète vient, et il travaille avec lui, et ils font des belles choses ensemble. Et tout d'un coup, un moment de difficulté vient, à cause des idoles. Il prêchait contre les idoles. Et c'est pour cela que l'évangile ne doit pas être ni délué, ni falsifié. Vous savez, on ne peut pas dire simplement nous prêchons l'évangile pour que tout le monde soit d'accord. Non. Les premiers apôtres prêchaient l'évangile et des fois, il y avait des choses que les hommes de leur société n'étaient pas d'accord. Et voici que l'apôtre Paul est en train de prêcher par rapport à des divinités païennes dans lesquelles toute la Grèce adorait cela. Dans lesquelles il y avait même un commerce. Il y avait un grand commerce florissant. Il y avait des hommes importants qui gagnaient beaucoup d'argent suite à toutes ces idoles. L'apôtre Paul aurait pu dire « Bon, voilà, s'il y a des gens qui se convertissent, c'est bien, mais on ne va peut-être pas trop attaquer même les commerces qui font ces choses. » Non, l'apôtre Paul a continué à prêcher la parole telle qu'elle était. Et parce qu'il est resté plein dans cette parole, la Bible nous dit qu'ils ont été mis en prison. Non seulement ils sont mis en prison, mais la Bible nous dit qu'on les a roués de coups. On les a flagellés, roués de coups. Donc vous imaginez, ce n'était pas un petit martinet que vous aviez quand vous étiez petit. C'était les fouets des Romains. L'apôtre Paul a dit qu'il a reçu des 40 coups de moins 1. Apparemment peut-être les mêmes fouets qui ont fouetté Jésus. Avec des petits os qui arrachaient des bouts de chair. Les voici dans cette position, en sang. Les voici dans cette position, dans un temps de difficulté. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester. Mais la Bible nous dit au lieu de se ramander, ils auraient pu dire « Oh Seigneur, regarde, on est en prison, tout le monde nous a rejetés, tout le monde nous a laissés. » Ça c'est le diable qui était en train de leur dire. Mais le Saint-Esprit est en train de dire « Maintenant, commence à te réjouir. Commence à louer. Commence à adorer. Commence à ne pas regarder sur cette situation, mais sache que ça sera bientôt fini. » La Bible nous dit qu'ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer Dieu. Au début, ça devait faire mal. Au début, ils avaient peut-être la souffrance. Mais ils ont commencé à louer et adorer, à louer et adorer. Et à un moment donné, la joie a rempli leur vie. Quand la joie a rempli leur vie, le Saint-Esprit a continué à agir. Et au bout d'un moment, le vent de l'Esprit était tellement fort sur leur vie et que tous les murs des prisons ont commencé à trembler. Que toutes les portes sont verts. Et que maintenant, le temps de la délivrance est arrivé. Mais s'ils auraient pleuré, s'ils auraient gémit, s'ils n'auraient pas compris ce temps, ils seraient peut-être morts de cette prison. Est-ce que vous vous laissez ? Des fois, les gens ne sont peut-être pas morts physiquement. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est tué. C'est quelque chose spirituellement qui s'est arrêté. Et l'Abi nous dit que c'est le Saint-Esprit qui était attristé. Le Saint-Esprit qui était arrêté dans la vie de l'âme. Et quand le Saint-Esprit s'arrête dans la vie d'un homme, les dons de l'Esprit peuvent continuer. Le parler en langue peut continuer. La prophétie peut continuer. Toutes différentes dons peuvent continuer. Mais là où on voit que la présence de Dieu s'est arrêtée, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Et on cherche. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et vu que, malheureusement, des fois dans nos églises, on nous dit tellement oui, mais il faut tout dire à Dieu, il faut tout parler à Dieu, il faut tout cela, Dieu. Les gens continuent à se plaindre. Les gens continuent à se lamenter. Et pourquoi je suis dans cette situation ? Pourquoi, pourquoi je vis cela ? Pourquoi je suis dans un temps de chômage ? Pourquoi je vis cela dans ma propre vie ? Pourquoi je suis marié à un tel homme ? Pourquoi je suis marié à une telle femme ? Pourquoi cela se passe dans ma vie ? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? La Bible nous dit que la lamentation était terrible pour le peuple d'Israël parce qu'ils sont morts dans le désert sans jamais avoir vu le pays promis. La Bible nous dit qu'ils étaient remunis en esclavage en Égypte et ils vivaient sous les coups, sous le fouet. 430 ans. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont crié à Dieu. Et vous savez c'était quoi le cri des Israélites ? Je vais vous l'expliquer. Ce monde dit « Ah, ils ont crié à Dieu, ils sont là maintenant ». Non, ce n'est pas un cri pareil que Dieu a entendu. N'oubliez pas qu'ils étaient descendants d'Abraham. N'oubliez pas que non seulement ils étaient descendants d'Abraham, mais qu'il y avait toute une dimension d'approche de Dieu qui était transmise de génération en génération. Ils se rappelaient qu'Abraham avait le temps pour faire des sacrifices à Dieu. Ils se rappelaient qu'Abraham avait chaque fois un temps pour pouvoir partager avec Dieu, pour pouvoir prier. Et ils se rappelaient dans toute la pensée que voilà dans ses comptes ils faisaient ce temps que Dieu élevait Abraham et que Dieu l'amenait d'endroit en endroit. Ainsi Isaac a continué. Ainsi Jacob a continué. Ainsi nos pères ont continué. Ils avaient chaque fois un temps précieux. qu'ils pouvaient passer avec Dieu. Et voici que maintenant le peuple d'Israël, le pharaon a compris que tant que le peuple avait un temps pour pouvoir passer un temps avec le Créateur, la Bible nous dit que le peuple d'Israël devenait de plus en plus puissant en point que le pharaon avait peur d'eux. Il avait peur. Il a dit mais si aujourd'hui on a un autre problème avec un autre pays, ce peuple qui est puissant va nous détruire. alors il a dit qu'il a dit les assiégés de courbet pour qu'ils ne puissent jamais avoir un temps avec leur Dieu. Et ensuite il voyait que en les assiégeant malgré qu'il les assiégeait ils pouvaient se multiplier et pourquoi il avait peur de la multiplication ? Parce que la multiplication allégeait le travail au point que le peuple trouvait toujours un temps pour aller prier à Dieu. mais voici que le pharaon a certains problèmes. Il a dit mais il continue. Il continue à marcher de temps. Il continue avec puissant malgré l'esclavage. Il a dit on va tuer. On va commencer à arrêter qu'ils enfantent. On va ne plus permettre qu'ils enfantent. On va ne plus permettre que dès qu'il y a un bébé dans un ventre on va tuer cet enfant. Et là le peuple s'est trouvé dans une situation parce que l'oppression était grandissante. Et il n'y avait plus de temps pour passer avec Dieu. Et là une détresse a commencé à monter du peuple. La détresse a commencé à monter la Bible nous dit que leur cri est pas venu jusqu'à Dieu. Dieu n'entend pas des lamentations. Dieu n'entend pas des gémissements. Mais Dieu entend une prière qui est conduite par lui. le peuple disait Seigneur nous aimions de consacrer un temps mais à cause de l'esclavage à cause du travail nous ne pouvons plus rien faire. Nous nous souvenions du temps où Abraham nous disait que le feu descendait sur l'autel. Nous nous souvions du temps où tu as protégé Abraham du pharaon. Nous nous souvenions du temps où Isaac était en recherche de ta présence et tu l'as gardé de toutes les tribus qui voulaient le détruire. Nous nous souvenions de ce temps où Jacob pouvait passer un temps et que même quand il croyait que son fils était mort son fils était toujours en vie. Nous nous rappelons de ce temps et la Bible nous disait comme ça que la vie nous disait Seigneur nous voulons ta présence Seigneur nous voulons la bénédiction que tu as promis Abraham Seigneur nous nous attendons à toi le peuple entier a commencé à crier et la Bible nous dit que Dieu est descendu et qu'il a entendu le cri du peuple mais curieusement Dieu a envoyé Moïse et quand à peine le peuple fut-il sorti de l'Egypte le voici qu'il a oublié sa prière première la Bible dit que Dieu avait tellement entendu la prière qu'il les a amenés dans le désert et la Bible dit que quand il les a amenés dans le désert il a dit quelque chose à Moïse qui a bouleversé ma vie il a dit j'ai amené ce peuple dans le désert pour qu'ils apprennent à me connaître et à m'adorer le temps du désert et le temps de l'inflexion dans lequel tu passes n'est pas un temps de monétiction frère ma soeur mais c'est un temps où Dieu veut que tu commences à apprendre à l'adorer le désert était un endroit terrible un endroit où il n'y avait rien mais un endroit où il n'y avait sa présence amen un endroit où il fallait dépendre de Dieu compter sur Dieu et la Bible nous dit que le peuple n'a pas compris parce qu'à peine arrivé dans le désert le diable a commencé à détruire à détraquer la poussée du peuple d'Israël au point qu'au lieu de commencer à adorer Dieu et de le louer ils arrivaient à louer et adorer devant un vautard mais devant Dieu il se la montait curieusement on peut se retrouver dans les mêmes conditions aujourd'hui on peut voir des hommes des femmes qui ne connaissent pas Dieu qui ne connaissent pas Dieu qui ne passent pas des difficultés mais qui peuvent le samedi soir sortir en boîte dans différents lieux pour aller danser pour aller s'éclater alors que des fois certains d'entre eux sont souffrances certains d'entre eux sont malédiques certains d'entre eux sont découragés ça ne les empêche pas de faire la fête mais curieusement quand ils deviennent chrétiens ce sont les premiers à râler ce sont les premiers à être découragés ce sont les premiers à dire ah mais Dieu qu'est-ce que je t'ai fait et pourquoi je vis ça alors que quand ils ne connaissaient pas Dieu ils ne se posaient même pas la question ils allaient quand même danser ils allaient quand même faire des choses ils disaient c'est pour enlever les choses de l'esprit et curieusement en tant qu'enfant de Dieu ils oublient ça le peuple d'Israël était pareil la Bible nous dit que devant le veau d'or ils ont fait toutes sortes de choses avant l'homme ils étaient aussi dans le désert ils n'avaient pas plus à manger la chaleur du soleil était toujours là la nuit il faisait toujours autant froid mais pourtant devant le veau d'or aucun du peuple ne s'est lamenté aucun du peuple n'a dit toi le veau pourquoi je vis tel problème aucun et pourtant devant la présence de Dieu c'était le même peuple qui disait Seigneur tu m'as envoyé dans ce désert pour mourir je vais mieux faire rester en Égypte peut-être on peut sourire quand on entend ça mon frère, ma sœur il y a une réalité que Dieu n'a pas du tout apprécié il dit comment un peuple peut respecter plus un beau d'or que moi est-ce que vous comprenez et des fois nous sommes ingrats nous avons des fois peut-être même plus de respect pour les gens que pour Dieu et je veux vous dire que Dieu la Bible nous dit bien qu'il est un Dieu d'amour la Bible nous dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il dit j'ai tout donné pour vous j'ai donné mon fils j'ai donné ce qui est le plus précieux j'ai donné mon esprit et vous outragez mon esprit c'est terrible est-ce que Dieu n'a pas toute puissance est-ce que Dieu n'a pas toute capacité Dieu a la puissance de tout faire de tout changer mais nous malheureusement nous nous laissons embriagader par le séducteur il a séduit dans les temps anciens la Bible nous dit c'est lui qui a commencé à séduire Adon et Ève il les a séduits et la Bible nous dit que le séducteur s'appelle le malin et il continue aujourd'hui à séduire les hommes et les femmes pourquoi ? par le découragement par le désespoir qu'est-ce qui t'empêche dans ta vie de tous les jours de remercier Dieu ? qu'est-ce qui va t'empêcher de dire Seigneur aujourd'hui c'est une journée où peu importe ce qui se passe ton nom sera béni dans ma vie malgré les situations et on sait que des fois l'homme peut passer par des situations d'exil on le sait mais sachez que tout le monde passe par ces temps-là mais est-ce que tu veux en sortir victorieux ou est-ce que tu veux en sortir détruit ? après il nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? voilà pendant le monde au Japon on a entendu quand on a commencé l'âme est la sphère de tes émotions l'âme est la sphère de tes ressentiments on ne parle pas de la capacité de l'esprit parce que quand nous naissons de nouveau nous naissons de nouveau dans l'esprit et c'est cela que les démons le savent c'est besoin que quand on parle de cure d'âme quand on parle de délivrance on va parler de cure d'âme dans lequel on va traiter les problèmes de ton âme là où les démons veulent être logés là où les esprits mauvais veulent être logés mais dans ton âme il n'y a pas simplement les esprits méchants qui veulent venir mais ils veulent établir des forteresses des raisonnements dans les poussées dans les cœurs et dès qu'un raisonnement est établi dès qu'une forteresse est établie maintenant l'ennemi va vouloir faire que chaque situation de ta vie tu vas renforcer cette forteresse à l'intérieur de toi chaque fois que tu te dis mais cela pourquoi je dis ça et cela te dit mais tu vois tu n'es pas assez important aux yeux de Dieu et voilà et tu n'as pas encore fait ce que tu as vu ta vie te passer c'est à cause de ça que Dieu t'a rejeté et ceci et des pensées viennent et des pensées viennent et ces pensées continuent et ces pensées continuent et la fortification commence à devenir de plus en plus dure au point qu'au bout d'un moment quand tu viens dans la présence de Dieu tu ne sembles plus en présence et même quand tu la sens tu as l'impression que Dieu est loin mais l'apôtre Paul avait cerner le problème ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui c'est un problème qui date depuis l'église depuis même le temps d'Israël et l'apôtre Paul quand tu es venu il a dit je viens abattre toutes ces forteresses et je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu parce qu'il savait que cela a amené une destruction terrible à travers l'homme et je veux te dire mon frère, ma soeur si tu vois que l'ennemi a commencé à établir des forteresses dans ta vie voici que c'est le temps de te réveiller voici que c'est le temps de clamer à la présence de Dieu dire Seigneur je clame à ta présence Saint-Esprit j'appelle ta présence et je te demande que ces forteresses soient brisées parce que je veux ta présence c'est un temps que tu dois commencer à clamer la vie nous dit il est temps il est l'heure de chercher le Seigneur peut-être que tu te dis oui mais je suis seul il n'y a personne et bien amen Dieu il est là amen amen il n'y a pas de solitude meilleure que d'être avec le Seigneur amen amen c'est alors que tu crois que tu es seul Dieu il est là Dieu il est partout amen c'est peut-être Dieu des fois t'a isolé pendant un temps c'est pour que tu puisses découvrir qu'elle est l'essentiel de ta vie amen mais si toi tu ne comprends pas cela et tu vas continuer à pleurer même si demain les gens viendront tu continueras à pleurer et tu n'arriveras même pas à te réjouir de ce que tu as ouvert une porte pour que les gens viennent à ce que vous avez dit Dieu est celui qui envoie et Dieu est celui qui fait retirer nous pouvons voir Jésus il y avait des moments il y avait des foules qui étaient devant lui et pourtant la croix la vie où il était seul personne n'était avec lui alors qu'il prêchait à des milliers des milliers de personnes il a guéri je ne sais combien de personnes et de malades des centaines des milliers il guérissait il guérissait il guérissait il faisait du bien partout où il allait nourrir 5000 personnes c'est énorme comme moi je ne l'ai jamais fait je ne sais pas si vous vous avez déjà fait ça mais nourrir 5000 personnes c'est énorme même les gens ok il y a des restos du coeur mais là il y a des centaines de personnes pour nourrir lui tout seul il nourrit 5000 personnes tout seul en une journée il nourrit 5000 personnes il faisait du bien partout où il allait les gens quand même ils auraient pu se dire ah mais il est merveilleux c'est pas on ne va jamais le lâcher ils auraient pu penser ça mais la Bible nous dit qu'à la croix il était seul que tous ils l'avaient abandonné tous ils l'avaient laissé est-ce que vous comprenez mais Jésus n'en gagne pas si les hommes l'avaient laissé ou si les hommes l'avaient abandonné son seul désir c'était que le Père ne l'abandonne jamais et à un moment le Père l'a abandonné pour regarder sur toi et sur moi le Père a détourné son regard pour te regarder droit est-ce que vous comprenez il a à ce moment là Jésus a subi ce que l'homme subissait avant sa venue sur terre le Père a dû détourner son regard parce que l'homme lui faisait horreur à cause de quoi à cause des pensées Dieu a dit dans sa parole le cœur de l'homme est tortueux et pêcheur par-dessus tout ils sont tous pêcheurs et ils sont privés de ma gloire si je dois essayer de sauver les hommes à travers leur justice il n'y en a aucun qui est sauvé alors il a trouvé une autre manière la Bible nous dit il a commencé à parler à un homme il a dit si cet homme me croit si cet homme m'obéit si cet homme écoute simplement ce que je lui dis je le sauverai je le justifierai pas à cause de ses bonnes actions mais simplement parce qu'il a cru en moi et la Bible nous dit que Dieu parlait à Abraham et quand Dieu parlait à Abraham la Bible nous dit qu'Abraham crut et ça lui fut pronté comme justice Dieu a décidé d'enlever de détourner son regard de toutes les injustices d'Abraham Abraham l'idolâtre Abraham le monteur Abraham qui n'était pas juste Abraham qui n'était pas séduit dans tout et Dieu a décidé d'enlever son regard de tout cela à cause de l'obéissance est-ce que vous savez à cause qu'il a simplement cru et la Bible nous dit qu'il fut appelé le père de la foi toutes les religions même aujourd'hui qui parlent de la foi et parlent d'Abraham on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham parce qu'il était le premier à croire en Dieu est-ce que vous savez à croire en Dieu et à obéir et à le suivre dans le chemin que Dieu voulait lui montrer et Dieu a continué il a dit maintenant et chaque fois si vous voyez il y avait un temps il y avait une saison où Dieu demandait de croire à certaines choses il a demandé à croire à la nous des prophètes et chaque prophète venait avec un visage et la Bible nous dit que chaque prophète amenait quelque chose amenait une pierre à l'édifice et que chaque prophète amenait un nom nouveau c'est pour cela que quand vous voyez le nom de Dieu on l'appelle Adonai on l'appelle Elohim on l'appelle Jéhovah il y a chaque fois un prophète qui venait avec un nom c'était le nom d'un temps c'était le nom d'une saison c'était le temps d'un instant dans lequel Dieu se réveillait sous une nouvelle manière et l'a vu le moment qu'il y avait eu des alliances à ce moment-là dans lesquelles les prophètes parlaient les choses et là maintenant quelque chose de nouveau à ce moment-là pendant ce temps de cette saison si c'était le temps d'Adonai dès que tu disais le nom d'Adonai le ciel était ouvert si tu essayais de reprendre un nom qui était ancien qui venait d'un prophète avant le ciel était fermé et le peuple juif pour cette connaissance jusqu'à aujourd'hui ça vous a donné que quand vous allez dans les synagogues ou quand vous allez voir leur temps du culte ils vont annoncer ils vont proclamer tous les noms de Dieu en espérant parce que vous savez quand le peuple juif déclare non seulement ils déclarent mais ils regardent ils observent et leur désir c'est quoi ? c'est de voir que la porte du ciel s'ouvre que le temps de l'exaucement s'ouvre c'est de voir qu'ils ont même le mur de lamentation ils regardent et ils se regardent l'un et l'autre est-ce qu'il y a un nom qui va ouvrir la porte du ciel pour que nous saisissons le temps que nous sommes ? la Bible nous dit qu'il y a un nom qui a été donné un nom au-dessus de tous les noms depuis 2000 ans malheureusement le peuple juif refuse de croire à son nom mais c'est ce nom là qui ouvre la porte du ciel et c'est le nom de Yeshua le nom de Jésus-Christ le nom de Dieu sauveur Amen c'est cela que nous devons comprendre pourquoi nous avocons le nom de Jésus un seul nom qui nous a été donné parmi lesquels nous puissions être sauvés c'est le nom de Jésus la dimension n'a pas changé Dieu agit toujours de la même manière il a commencé par Abraham par la foi mais ensuite la dimension de la foi c'était l'invocation du nom et chaque prophète venait avec la présentation dans le nom de Dieu d'une face cachée de Dieu et quand le prophète déclarait ce nom le peuple écoutait le prophète le peuple regardait ce que le prophète disait et le peuple déclarait le nom que le prophète disait et à ce moment là le ciel s'ouvrait c'est là où un jour j'étais avec les témoins de Jéhovah et les témoins de Jéhovah étaient en train de me parler ils me parlaient ils sont venus ils ont dit qu'ils pouvaient m'enseigner le sain de ce qui m'a dit laisse-les enseigner ils sont venus à la maison et pendant plusieurs fois ils me parlaient ils me parlaient et ensuite on a continué à parler j'ai commencé à leur prêcher moi et on a commencé à venir sur certains sujets jusqu'au jour où un des leurs était venu chez nous et là cet esprit m'a donné la révélation et je leur ai dit je vais vous poser une question ils me disent oui j'ai dit à votre avis Adam il appelait Dieu comment ? Jéhovah je dis ok il dit Isaac m'appelait Dieu comment ? Jéhovah je dis ok Isaac appelait Dieu comment ? Jéhovah je dis écoutez messieurs j'ai dit que vous êtes les premiers falsificateurs de la Bible ils me regardent ils me disent pourquoi ils me disent est-ce que vous savez quel était le prophète et quel était l'homme à qui Dieu apparaît la première fois en se révélant à lui sous le nom de Jéhovah il ne sait pas qu'on me réponde alors je dis écoutez je vais vous répondre je vous donne ma question je vous donne ma réponse je dis le premier homme à qui Dieu avait donné cette révélation et pendant tout son mandat où le peuple l'appelait Jéhovah c'est du temps de Moïse la Bible nous dit quand Moïse était sur la montagne sur le nom de Sinaï pour recevoir l'état de la loi Dieu s'est révélé à lui pas au début au début il s'est présenté comme je suis mais quand il est allé avec le peuple le peuple était malade le peuple avait une mentalité de l'Egypte le peuple avait une mentalité de se plaindre parce que l'Egypte était la puissance mondiale de l'époque l'Egypte marquait tous les codes à travers toute l'humanité à travers tous les pays du monde dans son temps dans l'époque comme aujourd'hui on pourrait dire l'Europe ou l'Amérique ils marquaient toutes les pensées comme aujourd'hui Hollywood est en train de marginaliser de changer la pensée des hommes à travers les films à l'époque c'était l'Egypte qui faisait cela ils étaient conquérants ils allaient de pays en pays pour influencer avec la mentalité égyptienne et ensuite il y a eu plusieurs empires il y a eu les Romains il y a eu différents empires il y a eu l'empire de Babylone tous les différents empires ont fait cela mais à l'époque c'était l'Egypte et là voici que le peuple d'Israël quand il est sorti d'Egypte il était malade cette mentalité il y avait une mentalité qui le rendait malade et là Moïse était devant Dieu Dieu est en train de donner toutes les lois à Moïse et voici la question de Moïse Moïse quand il entendait les lois les lois devenaient terrible vous avez déjà lu les lois ? est-ce que vous avez lu les lois dans Exode Nombre de Théron c'est terrible mais Moïse est en train de se poser une question et il pose une question à Dieu et il dit Seigneur eux ils viennent tu sais de quelle culture ils viennent d'Egypte là-bas tout est libéral l'Egypte n'était pas musulman comme aujourd'hui c'était la liberté on parlait peut-être des droits de l'homme je ne sais pas je dis ça comme ça on parlait de toutes sortes de choses de liberté égalité, fatalité où tout le monde faisait ce qu'il semblait bon c'était l'Egypte la puissance mondiale de l'époque et quand Moïse était en train de voir lui il était un prince il connaissait toutes les lois de l'Egypte il connaissait toutes les façons de penser de l'Egypte et il connaissait aussi toutes les façons de penser du peuple dans le peuple il y avait des adultères il y avait des voleurs il y avait toutes sortes de choses et voici que Moïse se retrouve à lire toutes les lois que Dieu est en train de lui donner des lois dans lesquelles certaines choses que le peuple faisait amener direct la mort et Moïse pose une question à Dieu il dit mais Seigneur comment est-ce que je vais pouvoir faire pour amener à ce peuple qui est sorti de l'Egypte avec une mentalité totalement dégénérée comment est-ce que je pourrais lui impliquer cette loi comment est-ce que je pourrais lui enseigner cette loi et l'Abbé nous dit l'Eternel lui a parlé il lui a dit je suis Jéhovah Rapha l'Eternel qui te guérit tu te présenteras au peuple et pendant tout ton quinquennat dans le temps de l'Egypte pendant tout ton temps où tu vas ministrer pendant tout le temps que tu vas ministrer sur Israël tu vas leur dire je suis Jéhovah Rapha le Dieu qui devrait moquer c'est Jéhovah Rapha l'Eternel qui te guérit pour que les mentalités soient changées pour que les raisonnements soient changés et alors que j'étais un témoin de Jéhovah je lui ai dit voilà le premier qui a donné ce nom c'est Moïse et c'était Jéhovah Rapha l'Eternel qui te guérit et l'homme qui était là a commencé à chercher son collègue l'a dit tu n'as pas besoin de chercher il a raison et ils sont partis Amen pourquoi nous devons comprendre parce que des hommes vont venir alors ils vont prendre un des noms de Dieu ils vont le sortir de son contexte et voici que nos religions aînés est-ce que vous comprenez ? si nous comprenons cela nous allons savoir toujours nous diriger sur la vérité dans les évangiles il nous dit même si un âge vient vous avancer un autre évangile qu'il soit l'Athènes l'Athènes veut dire maudit vous regardez vous voyez les autres religions qui ont suivi tout tard l'Islam un ange est venu se présenter à Mohamed les Mormons un ange est venu se présenter à John Smith et vous voyez toutes les différentes religions sont venues certaines ils avaient et si vous regardez on peut dire des fois certaines religions peuvent être similaires parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne vont pas rejeter il y a certaines choses qu'ils vont accepter mais quand vous voyez là où il y a eu la tromperie là où il y a eu la séduction c'est quel nom maintenant il va invoquer vous quel est le nom que vous allez invoquer pour que le ciel s'ouvre quel est le nom si ce n'est pas le nom de Jésus si ce n'est pas le nom de Yeshua ou de Ressus ou de Aissar ou peu importe la traduction dans laquelle le nom de Jésus a été donné le ciel sera toujours fermé et si la doctrine vous dit que ce n'est pas ce nom là qu'il faut invoquer la Bible nous dit que c'est une doctrine de démons une doctrine de démons alors qu'aujourd'hui nous sommes dans nos sociétés nous avons une mentalité dans laquelle toutes les religions parlent de paix de bienfaisance et qu'on doit tous s'entendre et que finalement on va tous aller ensemble au paradis j'aimerais vous dire non il n'y a qu'un seul nom qui ouvre le ciel et c'est le nom de Jésus aucune autre religion aussi gentille soit-elle aussi bien soit-elle aucune philosophie aucune pensée de vie ne peut ouvrir le ciel certaines philosophies certaines pensées de vie même que nous avons dans notre pays peuvent être bien respecter son voisin le laiter toutes ces choses là sont bien mais cela ne te ouvrira pas le ciel est-ce que vous disiez ? tu peux continuer à faire ces choses mais n'en fais pas une religion parce que cette religion te perdra et t'amener en affaire est-ce que vous comprenez ? du moment que tu fais d'une philosophie d'une pensée d'un système de pensée tu en fais un dieu cette philosophie ce raisonnement va t'amener en affaire est-ce que vous disiez ? est-ce que le peuple d'Israël n'avait que des mauvaises choses ? le peuple d'Israël n'avait pas que des mauvaises choses mais nous voyons que le peuple d'Israël avait été pollué par la mentalité de l'Égypte et la mentalité de l'Égypte faisait que dès qu'ils allaient devant Dieu c'est là où ils se plaignaient et il est jamais voulu dire qu'aujourd'hui malheureusement dans l'Église c'est pareil vous savez en tant que pasteur j'ai vu des gens des gens des gens des gens des gens qui peuvent chanter dans l'Église des gens qui peuvent lever les mains des gens qui quand ils sont dehors dans les rues ils sont les plus gentils tout le monde dit ah ils sont merveilleux ces gens ils sortent les gens dans les bras ils font des actes pour les pauvres ils font ceci ils font cela ils font beaucoup de choses j'ai vu ça de mes yeux à travers les amis du ministère ça fait 14 ans que je suis dans le ministère je les ai vus et revus et revus et revus et chaque fois que je voyais que des gens comme ça ils faisaient comme ça des fois il y a des gens ils font même des excès de zèbres ils font beaucoup de zèbres ils font beaucoup de choses j'ai dit qu'est-ce que ça peut cacher derrière souvent quand je les prends seuls en entretien et que maintenant la présence de Dieu descend je vois les mêmes gens qui râlent les mêmes gens qui sont prêts à dire voilà si Dieu ne m'exauce pas je l'abandonne les mêmes gens qui posent des conditions à Dieu dehors ils ne posaient des conditions à personne ils avaient des systèmes de pensée des systèmes de philosophie des systèmes de raisonnement qui étaient très bons mais devant Dieu c'était horrible le jeu de Dieu Amen et vous savez le rôle de sa vieille de Dieu c'est de lui dire mon frère ma soeur la pensée que tu as n'est pas bonne si je lui dis alors quitte voilà il y a des moments où il y a certaines personnes j'ai dit ça et je dis si avec Dieu ça ne te correspond pas on ne t'oblige pas de rester mais j'essaye de changer mais j'essaye de changer de mentalité et tu verras si Dieu n'exauce pas ta prière Amen essayez de changer de mentalité essayez de changer de raisonnement ne jugez pas Dieu comme si c'est Dieu l'auteur de vos problèmes mais reconnaissez que sur la terre il y a des passages que nous passons mais que dans ce passage je pourrais encore trouver ma fidélité à Dieu et je pourrais dire Seigneur t'as vu même dans le temps le pire j'étais encore là à te louer et je n'étais pas oublié Amen c'est ça qui a bouleversé Dieu quand il a vu David David un homme qui n'avait au début rien il était avec sa harpe il chantait avec sa harpe il était en train de garder des moutons personne ne faisait attention à lui la Bible dit que Dieu l'a choisi Dieu l'a oué de la même manière qu'il a oué Saül Saül était quelqu'un de distingué dans sa famille quelqu'un qui était respecté qui tout lui réussissait mais David était celui qu'on abandonnait celui que personne ne venait calculer celui qui était mis de côté toujours les deux reçoivent la même onction quand Saül reçoit l'onction ça fait directement le temps de gloire le temps de l'élévation tout le monde applaudit quand David reçoit l'onction tout le monde veut lui jeter des pierres en particulier ses frères à cause de l'onction alors qu'il continue plus tard il doit fuir le roi Saül lui l'onction l'amène directement à être un grand chef un grand conquérant David l'amène à fuir à se cacher dans des retranchements Saül est tellement sûr de lui il lui fait des sacrifices même quand on ne lui demande pas pourquoi ? parce que son cœur était seulement pour le peuple mais pas pour Dieu et la Bible nous dit que Dieu l'a rejeté mais David Dieu a commencé à regarder sa vie et il était intrigué et il voit que David passe par des situations pires, difficiles que Saül plus qu'aucun homme d'onction n'est passé avant lui et il regarde voici il est poursuivi par le roi voici il dort sur l'herbe voici il est là et David commence à apprendre toutes ces choses et à dire l'éternel est mon boulot j'ai mon âme béni l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits je peux me tenir en sécurité et il a commencé à quitter les psaumes dans son malheur il a commencé à bénir l'éternel et Dieu quand il a vu ça l'a dit mais cet homme est extraordinaire c'est un homme selon mon cœur c'est un homme qui marque ma vie c'est un homme qui a marqué ma pensée je ne peux que le bénir pour lui et pour sa descendance à perpétuité vous savez aujourd'hui des fois vous pleurez vous découragez vous donnez des lamentations vous détruisez non seulement vous-même mais vous détruisez votre descendance vous détruisez ceux qui viennent après vous à cause des raisonnements Saül a non seulement détruit lui mais il a détruit toute sa famille certains de ses fils ont été morts son fils Jonathan est mort le même jour avec lui ses autres fils certains de ses autres fils sept autres de ses autres fils à cause des erreurs qu'il a fait ont dû être tués exposés au soleil la génération les générations qui suivaient après lui étaient quelque chose de désastreux est-ce que vous m'entraînez ? Elie le prophète Elie non le le sacrificateur Elie dans le temple du temple Samuel qui a voulu rester dans ses raisonnements mais ne pas reprendre ni ses fils rester toujours dans une pensée où il faut plaire à tout le monde il faut être gentil avec tout le monde la parole de Dieu est descendue sur lui et le jugement est tombé pourquoi je vous dis cela ? parce que nous avons des comptes à vendre mes frères et soeurs si aujourd'hui tu continues à te lamenter j'aimerais te dire peut-être ça va mettre un électrochop ben tant pis il faut un électrochop qu'il nous faut surtout quand tu es en crise cardiaque il faut un électrochop pour te réveiller et beaucoup de chrétiens sont dans l'état de crise cardiaque leur coeur est en train de s'arrêter ils ne sont pas encore morts mais leur coeur est en train de s'arrêter un problème spirituel est en train de détruire leur vie mais qui sait ne se réveille pas va influencer va détruire toutes les générations qui viendront après eux l'église ne doit pas être un destructeur de générations mais l'église doit être une institution qui enforte non seulement le miraculeux de Dieu mais qui entre dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre vous Amen tu es l'auteur tu es l'auteur et tu es le responsable de ceux qui vont venir te suivre Amen et je ne veux pas voir une église qui se lamente mais je veux voir une église qui prie et une église qui adore Dieu même quand il passe dans la difficulté Amen et pour cela en tant que pasteur c'est ça que j'aimerais vous encourager ce matin c'est ça que j'aimerais vous encourager tu passes dans la difficulté il est vrai que ce n'est pas toujours facile mais en tant que pasteur le conseil que je vais te donner adore Dieu bénis Dieu parce que ton temps ce temps de difficulté est bientôt passé Amen mais si je te dis oh le pauvre oh la pauvre et si je te plains et si je fais une prière oh Seigneur tu vois tu vois comme il souffre tu vois non la Bible nous dit la prière de la foi restera le malade et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné la Bible nous parle de la prière de la foi la Bible nous parle pas de la prière d'apitoiement ou la prière de décroagement est-ce que vous comprenez un petit cas aussi si je commence à pleurer comme ça avec vous et à dire oh Seigneur regarde comme il souffre si je commence à faire ce genre de prière c'est pour ça que certains des fois ils ne m'ont pas toujours aimé mais ils passent dans cette situation et lui il vient et il fait une prière comme ça si je deviens si je fais les mêmes prières que vous attendez je deviens autant responsable que vous et ma propre vie peut en dépendre et je peux perdre mon propre âme parce que si mon âme devient autant découragée que certains viennent des enfants de Dieu alors comment nous allons avancer est-ce que vous savez ça garde ton âme que ton âme soit toujours dans la joie Jésus dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie si tu es toujours joyeux Abime nous dit un cœur joyeux favorise la guérison Amen et je raconte souvent cette histoire parce que c'est vrai que cette histoire m'a marqué quand nous étions en Colombie il y avait une prévicatrice qui avait déjà un certain âge et elle avait les cheveux blancs et elle a fait une soirée d'évangélisation dans laquelle il y a eu 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là et son message était puissant et était touchant parce qu'elle a commencé à raconter sa vie qu'elle a travaillé en mission avec son mari qu'elle a fait beaucoup de choses et son mari ensuite était décédé et à un moment dans sa vie les FARC les groupes guérial l'ont attrapé l'ont mis dans la prison ils l'ont tabassé ils l'ont éclaté le dos ils l'ont laissé carrément par terre elle n'arrivait même plus à se lever elle ne pouvait même plus manger elle a dit elle ne pouvait même plus aller aux toilettes elle était comme ça couchée dans sa prison et ils l'ont laissé comme si elle était morte tabassée le dos tout cassé les os tout était pour me coucher comme ça et elle a dit je n'avais que ma voix au début elle ne savait pas que faire et tout d'un coup elle a décidé de louer Dieu de bénir Dieu et de chanter Dieu elle a dit je n'avais que ça et pendant 7 jours elle était comme ça couchée sans pendant 7 jours elle ne faisait que louer et adorer Dieu chanter les cantiques et bénir Dieu couchée dans cette situation en prison laissée pour morte mais elle nous raconta que le 7ème jour alors qu'elle était en train de louer la présence de Dieu est descendue dans toute la prison la puissance de Dieu est venue la visite dans tout son corps et elle fut guérie en un instant mais 7 jours dans cette situation toi tu n'es pas encore comme ça déjà tu pleures déjà tu te plains 7 jours dans cette situation et elle ne faisait que louer elle ne faisait que adorer alors on peut se poser la question mais est-ce que Dieu ne pouvait pas intervenir avant j'aimerais vous dire quelque chose pourquoi Dieu a attendu 7 jours c'est dans ces 7 jours où ça poussait et changé et la forteresse qui était en elle est tombée chaque fois que la forteresse tombe la victoire nous a été donnée quand le peuple d'Israël a voulu rentrer dans les pays promis Dieu les a amenés où ? il ne les a pas amenés à Jérusalem la ville du grand roi il les a amenés au lieu de la forteresse Jéricho était le lieu de la forteresse le lieu le mieux gardé Dieu a dit ici tu rentres dans le pays que tu as toutes les autres villes mais que ta forteresse est toujours là jamais tu ne pourras avancer jamais tu ne pourras avancer et là le peuple s'est trouvé devant Jéricho la ville fortifiée la ville de la forteresse la ville du raisonnement la ville de la boursière et le peuple a dit comment on va attaquer ça ? est-ce qu'on va l'attaquer avec les armes ? est-ce qu'on va l'attaquer avec nos forces ? deux choses le Seigneur leur a dit vous devez tourner autour de cette une raille d'abord en silence pour ne pas que vos paroles puissent vous détruire et ensuite dans la louange et dans le cri de guerre pour voir la victoire de Dieu chaque fois que tu as vu mon frère et ma soeur il y a cette forteresse qui est là ce découragement ce désespoir qui vient avant de parler fais comme le peuple d'Israël ferme ta bouche tourne autour de soi en silence tu le regardes avec tes yeux mais tu ne dis pas ce qui se passe dans ton coeur ne dis pas Seigneur pourquoi j'ai vu ça ? tais-toi tais-toi pour que la louange de Dieu va commencer à monter à l'intérieur de ton coeur et que maintenant tu vas commencer à louer à voir d'une nouvelle manière pour que maintenant le cri de guerre fasse ébranler cette forteresse et la Bible nous dit que le peuple d'Israël après sept jours le septième jour au septième tour les murailles ont tombé cette soeur pendant sept jours elle a loué imaginez sept jours de louange alors qu'il y avait la souprousse elle a vu la délivrance pourquoi ? parce qu'au septième jour sa forteresse est tombée alors tu dis ah c'est bien le pasteur m'a dit qu'en sept jours tous mes problèmes sont réglés c'est pas ce que je t'ai dit je t'ai dit maintenant commence à louer et rester en silence tu vas avoir ton problème exaucé quand ta forteresse sera tombée tant que ta forteresse n'est pas tombée peut-être que tu aies une forteresse plus dure que sept jours il y a certaines personnes qui ont une forteresse de quatorze jours certaines personnes qui ont une forteresse de un mois mais il y a une forteresse amen amen et j'aimerais vraiment vous encourager je vais vous raconter un de mes témoignages un jour alors que j'avais eu des hémorroïdes j'arrivais même plus à m'asseoir et j'ai commencé à dire bon c'était embêtant j'arrivais même pas à m'asseoir et là j'ai commencé à décider en plus je rentrais dans le châne et c'était embêtant parce que si je prenais ma guitare je ne peux pas m'asseoir alors il fallait que je me lève il fallait que je me reste d'un côté mais j'ai commencé j'ai dit je commence à louer Dieu et j'ai commencé à louer à louer à louer et mon épouse était avec moi et chaque soir nous prenons la guitare et nous louons nous chantons les cantiques et je me souviens et je me souviens à quoi 7 jours m'étaient passés j'étais là dans la prison de Dieu et je ne m'y attendais pas à cela je me mettais une fois d'un côté une fois de l'autre mais à un moment donné la présence de Dieu est descendue et la présence de Dieu m'a visité et à ce moment là ça fait comme si vous percez dans un ballon et ça fait et tout d'un coup je t'ai guéri directement instantanément et j'ai vu plusieurs fois dans ma vie cela chaque fois où je rentrais dans le découragement je voyais que ma situation devenait pire mais chaque fois j'ai décidé de bénir Dieu et de le louer au-delà de ce que je pensais ou de ce que je raisonnais j'ai vu qu'il y avait un temps où les forteresses tombaient les pensées tombent les amis c'est les pensées qui vous retiennent Dieu l'incrédulité se joue dans les pensées l'incrédulité se joue dans le cœur c'est une forteresse que le diable a établie peut-être qu'il l'a établie alors que tu étais encore dans le monde de ta maman peut-être qu'il l'a établie en grandissant parce que la confiance était détruite tu as été trompé ta confiance a été détruite ta confiance a été brisée en tant que jeune enfant quelque chose s'est brisé à l'intérieur de toi et ensuite que tu commences à marcher dans la vie de tous les jours tu dis maintenant je veux mettre ma foi mais la forteresse est toujours là tu as accepté Jésus tu es né de nouveau oui mais la forteresse est toujours là la peur est toujours là la crainte est toujours là le découragement est toujours là et tu dis mais c'est d'ailleurs pourtant je peux prier pourtant il n'y a rien qu'il se passe il y a une forteresse il y a une forteresse mon frère mon sœur et cette forteresse va commencer à tomber alors que tu loues Dieu et au bout d'un moment cela tombe et tu vas commencer à avoir confiance le cœur va s'ouvrir et quand le cœur va commencer à s'ouvrir il y a un problème qui va être restauré et un autre problème qui va être restauré pourquoi ? parce qu'à ce moment là tu auras la foi pour l'action de Dieu dans ce problème mais si tu ne comprends pas cela aujourd'hui tu vas continuer à attaquer tu vas continuer à faire les choses sans jamais y arriver et tu peux arriver à la fin de ta vie même quitter cette terre et dire mais Seigneur pourquoi tu ne m'as pas exaucé ? pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu m'avais dit ? vous savez Dieu donne des prophéties Dieu donne des paroles la Bible nous dit n'étaliez pas le Saint-Esprit ne méprisez pas les prophéties et le but de la forteresse c'est que tu ne crois même plus aux paroles que Dieu t'a données et que tu ne crois plus aux paroles que Dieu t'a données voici que maintenant la forteresse se fortifie et certaines personnes quittent cette terre sans jamais rien avoir vu de ce que Dieu leur a dit est-ce que Dieu serait un menteur ? Dieu n'est pas un menteur mais la Bible nous dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance quel genre de connaissance ? la connaissance par rapport au monde spirituel et la première des choses par rapport au monde spirituel ce sont les forteresses vos forteresses vous détruisent vos pensées ne te laissent pas abattre par les pensées ne te laissent pas abattre par les pensées vous savez aujourd'hui les systèmes que le diable utilise sont terribles et plus que nous avançons plus que le diable veut essayer de discréditer toutes les choses de Dieu une des choses que le diable essaie de discréditer aujourd'hui dans notre temps dans notre siècle même aux yeux des églises c'est que les autres onctions qui ont reçu des grâces de la part de Dieu on commence à les critiquer à les calomnier il y a des forteresses qui commencent à se créer à l'intérieur des personnes pourquoi ? parce que le diable c'est que si tu es au contact de l'onction l'onction a la capacité de briser les choux sur ta vie mais si toi tu commences à avoir des mauvaises pensées sur les serviteurs de Dieu sur les hommes que Dieu utilise avec puissance sur l'onction le diable sait qu'il va toujours te m'attélire dans un temps d'esclavage et tu ne pourras jamais rencontrer dans la liberté et le diable continue nous avons vu des fois quand nous avons parlé de la dîme des offrandes de toutes ces choses là le diable vient avec des forteresses pour vous empêcher de pouvoir voir les bénédictions de Dieu même dans votre vie il nous dit ah non c'était plus d'actualité c'était avant que Jésus vienne ce n'est plus son efficacité aujourd'hui maintenant Dieu regarde au coeur oui mais Dieu regarde au coeur mais j'aimerais vous dire que c'est une loi que Dieu a instaurée pour que nous puissions voir aussi les bénédictions matérielles financièrement dans nos vies ce sont des lois que Dieu a données mais les forteresses viennent sinueusement avec des belles paroles mais des fois d'ailleurs ces belles paroles sont des paroles de séduction qui vous tiendront dans un esclavage regardez je vais parler d'une autre forteresse et une forteresse que je trouve importante combien de mouvements ont discrédité la présence du Saint-Esprit combien de mouvements ont critiqué le parler en langue ont critiqué les dons du Saint-Esprit combien de mouvements se sont opposés à la dimension du Saint-Esprit pour créer des forteresses à toutes les gens qui l'ont entendu au point que même s'ils commencent à expérimenter certaines choses ils continuent à combattre contre cela parce que l'être humain est comme un ordinateur quand tu lui rentres un programme pour détruire ce programme qui l'a infecté de virus il faut détruire tout le programme et reprogrammer l'ordinateur l'être humain c'est pareil s'il y a eu des forteresses dans ta vie avant de créer un nouveau programme il faut d'abord détruire ce programme détruire cette forteresse Jéricho devait être détruit pour que le peuple puisse entrer pour que le peuple puisse entrer en position de sa terre il fallait que Jéricho soit détruit on ne pouvait pas rebâtir même pas rebâtir on ne pouvait pas recréer Jéricho non Josué indique celui qui rebâtirait Jéricho va en payer au prix de sa vie et au prix de ses enfants Jéricho ne pourra pas être rebâti chaque fois que tu essayes d'arranger Jéricho d'arranger ta forter ah mais je vais quand même penser à quelque chose de bien sous Dieu je vais quand même penser à quelque chose de bien non il y a un programme qu'il faut totalement être détruit et comment on peut le détruire par la louange et par la repentance par la louange et par la repentance dans lequel on revient à l'intérieur de nous-mêmes et on dit Seigneur tu vois cette forteresse je vois que cela est mauvais dans moi et je ne peux pas le garder je ne peux pas le garder pourquoi ? parce que ça ça va te poser des problèmes demain si demain Dieu t'amène dans un niveau d'élévation ce problème cette forteresse va te poser un problème va te poser un problème certains ça a été leur chute d'autres ça a été leur fin mais nous devons apprendre à reconnaître les forteresses les systèmes de poussée les systèmes de raisonnement les systèmes même des fois d'addiction que notre corps a notre corps a des fois des addictions nous pouvons parler de toutes sortes d'addictions quand on parle de drogue et l'addiction c'est normal quand on parle d'addiction quand on parle de drogue mais j'ai vu des gens qui étaient addicts à la peur j'ai vu des gens qui étaient addicts aux poissons pas forcément à l'alcool l'alcool est aussi une addiction mais des fois certaines personnes s'ils n'ont pas leur café le matin ça ne va pas on a vu des personnes qui étaient addicts à la nourriture tout le temps manger 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 il y a toutes sortes d'addictions qui sont là est-ce que vous comprenez tout ? et certaines de ces addictions sont aussi des forteresses qui vous empêchent d'entrer pleinement dans les choses que Dieu a préparées dans nos cours Amen donc je vais prier et cette semaine j'aimerais vraiment vous laisser en réflexion aujourd'hui nous n'allons pas faire la semaine prochaine nous allons la faire la semaine prochaine mais j'aimerais vraiment vous encourager que cette semaine soit une semaine de réflexion une semaine où tu es dans les celles et des fois on prend la Sainte Seine l'amour nous dit qu'on peut prendre la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang du Seigneur on prend la Sainte Seine à la légère et il y en a certains qui ont eu un jugement contre eux-mêmes ça s'est retourné contre eux pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas saisi ils n'ont pas compris alors cette semaine j'aimerais t'encourager que quand tu viens la semaine prochaine tu viens avec une pensée claire mais que tu as défini peut-être les forteresses peut-être tu les as lotées sur un papier et tu as commencé à être exécuté maintenant je vais commencer à te louer et je vais commencer à travailler là-dessus je veux que cette forteresse tombe je veux commencer à louer et à adorer et je veux voir la victoire par rapport à cette forteresse c'est peut-être cette forteresse et peut-être cette forteresse peut-être la forteresse de la confiance peut-être la forteresse du désespoir peut-être la forteresse de l'insécurité la forteresse de la peur et tu vas commencer à mettre toutes ces choses Je me souviens un jour on a fait une délivrance d'une sœur et elle était venue chez nous, on est pris avec elle, on a commencé à agir et dans la semaine on avait une réunion et dans cette réunion j'avais un t-shirt qui était rouge avec un truc noir comme ça, avec un haut noir et j'aimais beaucoup ce t-shirt et ce soir-là j'avais à cœur spécialement de le mettre. Alors j'ai mis ce t-shirt, on va dire un petit peu un pompier et je suis allé là et j'ai commencé à officier devant et cette sœur est entrée, elle s'est assise, on a commencé dans le branche et en plein moment elle ne supportait plus, elle s'est levée, elle est sortie carrément de la salle. On était là, il y avait des gens et tout, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et alors la sœur n'était pas rentré chez elle mais elle était toujours là dans le couloir et ensuite après on est là-bas, on lui dit mais sœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit désolé, je ne peux pas et plus que je m'approchais avec ce t-shirt, on dirait que ce t-shirt lui amenait un coup d'électrique et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a sœur ? Alors elle me disait là, je suis sûrement qu'elle me dit, vous savez j'ai perdu mon mari et quand j'ai perdu mon mari, il y avait les pompiers qui étaient là, ils avaient le même style de t-shirt que vous et pour moi, c'était moi, je vais toujours rester, ça m'a mis un électrique, ça m'a mis un choc au point que je n'allais plus avoir ça. Et quand je vous ai vu, il y a tous ces souvenirs qui me sont rappelés et là le Seigneur était en train de vous montrer qu'en fait c'était une forteresse, ensuite on a prié pour elle et le Seigneur la délivre totalement et là, ensuite elle était en paix, elle pouvait revoir, après le t-shirt ça ne me faisait plus rien, un t-shirt, une forteresse d'un t-shirt. Alors imaginez, si l'être humain est censé pour un truc comme ça, avec toutes les choses que nous avons passées, j'aimerais vous dire qu'on en a des forteresses à viler et ça c'est le travail en profondeur que le Saint-Esprit veut faire et j'aimerais vous dire que cette semaine et cette année, ça serait une année où les forteresses vont tomber, Amen ! Les forteresses de vos pays, les forteresses de l'église, les forteresses des pensées, les forteresses des hommes, hier encore nous étions en train d'évangéliser et des fois nous avions des personnes qui étaient ouvertes, il y a d'autres personnes qui dès que vous leur disiez le nom de Dieu, alors on essayait de prendre des fois d'autres chemins, de leur parler d'autres choses, voir leurs réactions et dès qu'on disait le nom de Dieu ou quoi, BAM ! Les gens, ils voulaient nous savoir. Et le frère qui était avec moi, le frère Michael, il nous disait à mes frères, comment ça se fait que les gens pensent comme ça, je ne comprends pas et tout, j'ai fait mes écoutes. Dieu nous permet aussi de voir à travers l'évangélisation les forteresses qui bloquent les gens pour que comme maintenant nous allons prier pour eux, nous allons savoir dans quoi cibler. C'est juste entendre le nom Dieu, faire que les gens se braquent, c'est que le diable a travaillé dans notre pays, dans notre civilisation, par rapport à une forteresse, par rapport à ce nom. Et maintenant nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons la connaissance, qui avons le savoir, qui avons le Saint-Esprit, nous devons voir où les lois, où les choses ont été travaillées pour que les hommes soient tellement sceptiques au nom de Dieu. Nous devons voir cela dans la prière et briser cette forteresse pour que maintenant quand tu vas parler à ton voisin de Dieu, il ne sort pas au plafond, il n'a pas les poils qui s'irissent et il ne part pas au courant. Parce qu'il y a des forteresses dans un pays, il y a des forteresses dans une nation, il y a des forteresses dans nos propres vies, dans nos propres cœurs, il y a des forteresses sur le monde. Et la Bible nous demande que nous devons rentrer dans une dimension où toutes les forteresses sont renversées. Et les forteresses s'agissent toujours par les pensées. Est-ce que vous voyez ici ? Il y a des systèmes de pensées dans tout un pays. Et vous allez voir que dans tout un pays, il pense comme ça. Vous allez dans un autre pays, juste à côté, il pense d'une autre manière. Vous allez dans un autre pays, il pense d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que chaque pays, il y a une influence. Et Dieu nous appelle à avoir l'influence totale, de prendre les puissances, les dominations, les esprits méchants, les esprits territoriaux, tous les épuisants de Ténèbres, les livrer en spectacle. Il a dit en spectacle, il a dit en spectacle, et les dépouillé de leur force. Ça, c'est le rôle de l'Église. Mais si l'Église a en elle-même encore des forteresses, comment vous allez attaquer les puissances territoriales ? Comment vous allez attaquer les puissances d'un pays ? Si vous-même, vous n'avez pas travaillé dans une forteresse, vous ne ferez rien. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que l'Église a voulu faire de telles choses, a voulu avoir une affiance sur le gouvernement, a voulu avoir une affiance sur la politique, mais l'Église elle-même est remplie de forteresses. L'Église entière, elle-même, est remplie de raisonnements. Ce n'est pas avec un jeune, une fois par an, qu'on peut changer ça. C'est la prise de conscience. Et dire, voilà, cette année, je veux que les forteresses, mon désir, c'est que cette année, les forteresses de l'Église soient tombées. Amen. Dévoiler ce qui doit être dévoilé. Dire ce qui doit être dit. Pour que maintenant, nous puissions avancer. Moïse avait dit à Dieu le Seigneur, comment je vais leur faire ? Comment je vais leur dire tes lois ? Comment elles vont les mettre en pratique ? Dis-leur, je m'appelle Jérôme à l'enfant. Chaque fois qu'ils vont invoquer ce nom, une guérison va commencer. Un changement de mentalité va commencer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont morts dans le désert. C'est leurs enfants qui ont commencé à le faire simple. Amen. Ne soyons pas oubliés. Nous avons reçu un seul nom. Un nom qui libère, un nom qui guérit le nom de Jésus, le nom de Yeshua, le nom du Dieu sauveur, le nom du Dieu qui a tout pris à la croix de Golgotha. Donc maintenant, vous savez cela. Vous savez cela. Donc maintenant, posez ces forteresses à la croix. Et dis-leur, je te pose ces forteresses et je vais chanter, je vais louer. Moi-même dans ma vie personnelle, c'est comme ça que je travaille. Avant de voir les uns et les autres, avant je rends mes erreurs. Et tu vois la salaire, tu vois, c'est de penser tout d'un coup, ah, là j'ai encore ça, et là j'ai encore ça. Alors je n'y arrive pas en une journée, c'est clair. Mais dès que je vois que cela revient, je remets cela sur la table. Et chaque fois que je le mets sur la table, c'est comme si je mets un coup, et un coup, et un coup, et un coup, et un coup, jusqu'à l'exposition totale. Amen. Donc vous avez du travail. Cette semaine, vous aurez du travail, vous aussi derrière les écrans. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, je te demande maintenant que tu libères une action spéciale sur la vie des hommes et des femmes, sur la vie de chaque frère et de chaque sœur dans ce lieu. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, qui libères maintenant ta grâce, qui libères maintenant ta présence, et qui, Seigneur, donne, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, une pensée, un raisonnement nouveau, dans lequel Seigneur, ils vont commencer à voir toutes les forteresses qui habitaient dans leur vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, la lumière soit maintenant dans les cœurs, et que tout ce qui était ténèbre, toutes les forteresses qui étaient là, soient révélées. Que dans cette semaine, toutes les forteresses soient révélées. Que dans cette semaine, il y ait comme un phare qui se met sur toutes les forteresses, et que maintenant, une nouvelle compréhension des choses spirituelles commencent à se mouvoir dans leur vie. Seigneur, je les bénis, et je déclare ta grandeur et ta grâce. Nous te bénissons. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et merci que l'Église va rentrer dans une nouvelle émotion. Merci pour le temps de joie que nous avons eu pendant le temps de la louange. Et merci que cette joie va continuer à remplir les maisons, pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen ! Acclamons pour le Seigneur. Je savais que vous, il ne va pas les ailes autres pour instabiliser. Il y a un coup d'âge contraire avec la sœur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituelles. Je vais te dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est une alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Ça fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute âge, pour toute âge, pour toute âge, pour toute âge. C'est allumer un feu ou un billet, où tu chèques la présence de Dieu. L'Église qui nous prendra jamais la foule de moi, mais la présence de Dieu. Va faire une croix d'un homme, 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 va faire une croix d'un homme.